On pourrait ouvrir dans l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Matthieu au chapitre 22, puis on va lire à partir du verset 23. Matthieu, chapitre 22, et à partir du verset 23. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, « Il laissa sa femme à son frère. Et l'on fut de même du second, puis du troisième jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. » Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » « C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui ressemble ou qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » « Ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » « Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant. » Donc, c'est maintenant Jésus qui va leur poser une question. « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? » Ils lui répondirent de David. Et Jésus leur dit, « Comment donc, David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma douette, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton mâche-pied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? « Nul n'a pu lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. » Donc, on peut dire ici que le Seigneur Jésus lui a fermé la bouche. Donc, si vous étiez là la semaine passée, on avait regardé à des personnes qui sont venues à Jésus pour lui poser des questions. Mais on avait vu que ces personnes-là n'étaient pas des personnes honnêtes ou des personnes sincères. Alors, la seule raison qu'ils cherchaient à poser des questions à Jésus, c'était pour essayer de trouver quelque chose pour l'accuser. Puis, on sait qu'ils n'ont pas pu trouver rien pour l'accuser. Mais on sait que par la suite, il va apporter beaucoup de fausses accusations. Mais personne ne pouvait l'accuser. Parce qu'on sait que Jésus, c'est le fils éternel de Dieu. Il était Dieu manifesté en chair. Il était l'homme parfait. L'homme qui n'a pas connu le péché, qui n'a pas commis de péché, puis en lui, il n'a pas de péché. Donc, ces hommes-là, comme on a dit dans les semaines passées, là, on est rendu à la dernière semaine du ministère de Jésus sur la terre. On sait qu'ils vont bientôt l'arrêter pour le mettre à mort. Donc là, ces hommes-là viennent pour essayer de trouver des choses pour l'accuser. Donc, ce qu'on va voir ce soir, c'est un autre groupe, les Sadducéens. Donc, il y avait les Pharisiens, il y avait les Hérodiens. Ici, c'est les Sadducéens. Puis, ici, on dit à propos des autres, qu'eux, ils ne croient pas à la résurrection des morts. Ils ne croient pas qu'il y aura une résurrection. Puis, on peut dire que leur enseignement a parcouru la terre jusqu'à nos jours. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes encore sur la terre qui ne croient pas à la résurrection. Puis, comme l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, parce que si on veut regarder concernant le sujet de la résurrection, il faut lire 1 Corinthiens 15. L'apôtre Paul a écrit tout ce chapitre-là vraiment pour prouver qu'il y a une résurrection. Parce qu'il nous dit que s'il n'y a pas de résurrection, ça veut dire que Christ n'est pas ressuscité. Puis, l'évangile qu'on prêche, c'est un évangile en vain. Puis aussi, s'il n'y a pas de résurrection, on est les plus malheureux de tous les hommes. Donc, Paul met ça bien clair qu'il y aura une résurrection parce que Jésus est ressuscité. C'est une des raisons. Donc, ces saducéens-là, eux, ils ne croient pas à la résurrection. Puis là, ils vont venir pour demander une question à Jésus, pour essayer de prouver leur enseignement ou ce qu'ils croient. Mais Jésus va leur fermer la bouche. Même que ces personnes-là sont censées connaître la parole de Dieu, parce qu'on voit qu'ils mentionnent même les enseignements que Moïse a dit. Donc, ils vont utiliser, si on peut dire, les paroles de Moïse ou les enseignements de Moïse pour essayer de prendre Jésus au piège en ce qui concerne la résurrection. Donc, il y a une autre chose aussi qu'on voit, que ces personnes-là n'ont pas compris. Même Jésus leur dit ça plus tard. qu'après la mort, on ne prendra pas mari et femme. C'est ça que Jésus va leur dire. Après la mort, il dit qu'on va être comme les anges de Dieu dans le ciel. Il ne dit pas qu'on va être des anges, mais on va être comme eux autres. C'est l'idée que les anges n'ont pas de sexe, il n'y a pas de mariage au ciel entre les anges. Donc, pour nous, quand on sera là, on ne sera pas là mari et femme. Vous savez qu'il y a un enseignement aujourd'hui qui croit aussi ça. Si vous avez déjà rencontré la religion des mommements, c'est ça qu'eux enseignent. Ils enseignent que le mariage se continue aussi après qu'on s'envoie dans le ciel, dans l'autre monde. Si on est marié sur la terre, ça va continuer. Donc, on voit que c'est des enseignements qui viennent de loin, si on peut dire. De ne pas croire à la résurrection, puis aussi de croire que la vie du mariage continue après. Ça, c'est contraire, vraiment, à ce que Jésus enseigne ici. Donc, ça, c'est le point qu'on va regarder, là. Puis là, ils prennent l'exemple à propos d'un frère qui épouse une... qui épouse, puis là, lui va mourir, puis là, sa femme, la veuve, va aller avec son autre frère. Ils sont sept frères. Puis là, on pourra discuter ça avec les frères ce soir, là, qu'est-ce qu'ils voulaient nous apprendre là. Il y a une chose aussi que Jésus va leur faire comprendre, que le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'est pas le dieu des morts. C'est le dieu des vivants. Donc, vous savez qu'on voit même dans l'Épître aux Corinthiens, là, que cet enseignement-là était entré même dans l'Assemblée à Corinne, qu'il y en a parmi eux qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Puis ça, c'est vraiment une fausse doctrine. Donc, mais Paul, il a écrit aux Corinthiens à propos de ça, pour leur faire comprendre qu'il y aura une résurrection. Puis la raison pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas penser qu'il y a une résurrection, c'est parce qu'ils ne veulent pas avoir à rendre compte à Dieu un jour. Donc, ils vont dire « mangeant et buvant demain en morts ». Ils vont dire tout ce terme-là. Puis vous seriez surpris si vous demanderiez la question aux gens autour de vous, même de la péninsule acadienne, ici. Même beaucoup de personnes âgées, c'est ça qu'ils vont nous dire aussi. Quand on est mort, ça termine là. On s'en va six pieds sur terre, puis ça finit là. Pourtant, beaucoup d'autres sont religieux, ils vont à l'Église, mais ils ne croient pas à la résurrection. Mais Jésus a dit dans Jean 5, 28 et 29, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulchres ou dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Les uns vont ressusciter pour la vie éternelle, les autres ressusciteront pour le jugement. » Donc, ceux qui ont cru vont ressusciter, ceux qui n'ont pas cru vont aussi ressusciter, mais eux, ils ressuscitent pour le jugement. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on va voir? C'est les pharisiens qui viennent de nouveau. Donc, on dirait qu'ils viennent chacun leur tour pour essayer de prendre Jésus au piège. Mais là, maintenant, les pharisiens, eux, ils viennent parce qu'ils apprennent que Jésus a mis au silence des saducéens. Donc, là, ils viennent, c'était pas n'importe qui, les pharisiens. C'étaient des docteurs de la loi, des personnes qui connaissaient les cinq livres de Moïse par cœur. Ils connaissaient les Écritures très profondément. Donc, ils viennent ici pour demander à Jésus quel est le plus grand des commandements de la loi. Puis, on sait que c'est écrit dans le Deutéronome, ça. Alors, puis, vous vous rappelez que le docteur de la loi qui était venu à Jésus, là, pour lui demander concernant la vie éternelle, qu'est-ce qu'on devrait faire pour avoir la vie éternelle. Puis, Jésus lui avait dit, tu connais les commandements. Puis, le docteur de la loi avait répondu à ces deux commandements-là. Puis, Jésus avait dit, fais ça, puis tu vas vivre. Si tu veux faire quelque chose pour avoir la vie éternelle, il faut que tu fais ça sans jamais manquer. On sait qu'il n'y a personne qui peut faire les commandements sans manquer parce qu'on est tous pêcheurs de nature. Donc, là, ils vont demander cette question-là à Jésus. Quel est le plus grand des commandements? Puis, Jésus mentionne les deux plus grands, mais ça, ça comprend vraiment les dix. Parce que d'aimer Dieu de tout notre cœur, ça, on pourrait dire, c'est face aux trois premiers commandements. C'est envers Dieu. Puis, aimer son prochain comme soi-même, ça, c'est les six derniers commandements. Donc, si on aime, vous savez, l'amour, c'est vraiment l'accomplissement de la loi. Puis, c'est vraiment l'amour qui vient de Dieu. Parce que sans cet amour-là, on ne peut pas. Mais l'amour, c'est ça qu'elle va produire vraiment. Premièrement, c'est d'aimer Dieu. Puis, c'est d'aimer son prochain. Donc, on regarde ça dans l'étude. Puis là, à la fin, on va voir que c'est Jésus, probablement qu'on ne se rendra pas là. Jésus qui va leur demander une question maintenant. Que pensez-vous du Christ? Donc, on pourra voir ça avec les frères. Qu'est-ce que Jésus voulait leur enseigner ici. Donc, avec l'aide des frères, s'il n'y en a que des questions, si vous avez des commentaires, vous pouvez le faire. Oui, j'ai pas trop regardé ça. Peut-être que l'autre ou d'autres frères a dépensé là-dessus. Je ne m'ai jamais arrêté trop pour voir ce qu'ils venaient. Mais c'est un peu semblable à des pharisiens, mais ils sont un peu différents avec leur croyance. On peut voir que c'est tous des groupes qui se trouvaient dans ce temps-là. Peut-être des frères dépensés là. Je suis sûr qu'il s'est formé des groupes si on regarde l'histoire d'Israël, après qu'ils se sont éloignés à plusieurs reprises de Dieu, qui ont été déportés, il y a eu des groupes qui s'est formés, parfois avec des bonnes intentions. Si on prend les pharisiens, apparemment qu'à la base, c'était d'essayer de préserver la loi, préserver l'enseignement. Mais si on compare les deux, les saducéens, c'était un groupe, justement, comme notre frère Léon a mentionné, qui rejetaient certaines vérités de la parole de Dieu, peut-être qu'ils n'ont pas saisie. C'est sûr que le Seigneur va leur dire qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Mais les saducéens, eux, ils croyaient que la parole de Dieu était la révélation unique. Concernant les pharisiens, eux, ils croyaient dans la loi écrite, mais aussi la loi qui était transmise oralement. C'est-ce qu'ils disaient qu'au Sinaï, Dieu avait parlé, puis il y avait des choses qui avaient été écrites, mais il y avait d'autres choses qui étaient entendues, puis qui n'étaient pas transmises de bouche à oreille, de génération en génération. Ça vient jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui découlent des pharisiens, ils ont d'autres livres qui, j'oublie les noms exacts, mais c'est d'autres livres qui contiennent des paroles qui ont été transmises de génération en génération par des chefs religieux qui faisaient partie de ce groupe-là. Donc, eux, les pharisiens, ont ajouté à la loi, parce qu'ils mettent autant important ces traditions-là transmises, ils disent que ça vient de Dieu, mais ce n'est pas contenu dans la loi. C'est-à-dire que les sadducéens, eux, ils disaient que c'était seulement la loi écrite, mais ils ne la comprenaient pas à 100%, comme on peut voir ici, ils rejetaient certains enseignements. Aussi, apparemment, que les sadducéens, dans le temps du Seigneur, étaient associés surtout au Temple, tout ce qui se faisait au Temple, les scribes étaient surtout associés à ce qui se passait dans les synagogues. Alors, tes sadducéens, c'était-tu des juifs, eux autres? Oui, c'était des juifs. Oui, c'est comme qu'on avait vu dans les dernières semaines, si on s'éloigne du vrai Dieu, même Israël, c'est un peuple qui a été choisi par Dieu afin de porter un témoignage pour Dieu, être une lumière pour les nations, mais à cause de leur éloignement, donc le moment qu'on s'éloigne du vrai Dieu, on va se tourner vers des faux dieux. Puis aussi, on va vers beaucoup d'autres choses qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est soit qu'on enlève, qu'on ajoute. Puis c'est pareil encore aujourd'hui avec toutes les religions autour de nous, même toutes les sectes qui se promènent autour de nous. Si vous les écoutez, ils ont toujours une partie de la parole dans le livre, dans les livres qu'ils ont. C'est soit qu'ils ajoutent ou qu'ils enlèvent. Donc, on peut voir que tous les enseignements qu'on entend autour de nous aujourd'hui, ça vient beaucoup de toutes ces sources-là, comme notre frère a mentionné tout à l'heure, les sadducéens ou les pharisiens, c'était des gens qui écrivaient beaucoup, donc ils avaient proclamé leurs enseignements partout. Puis je crois que c'est rendu jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, c'est soit qu'on se soumet à la parole de Dieu qui est complète, qu'il n'y a plus rien à y ajouter. Vous allez remarquer que tous les groupes autour de nous, ils disent que la parole n'est pas encore complète. Il y a encore des prophéties qui peuvent être faites, il y a encore des prophètes qui peuvent parler. Mais le moment qu'on pense de même, c'est pour ça vraiment que il y a tellement de confusion dans le monde aujourd'hui. mais il faut bien comprendre qu'on n'a plus d'autres révélations à nous être données. La parole est complète. Donc, le moment que quelqu'un vient à nous pour nous annoncer des choses qui ajoutent ou qui enlèvent la parole, donc on ne devrait pas les écouter vraiment. On devrait les rejeter, ces choses-là. C'est un peu comme beaucoup de dominations aujourd'hui des chrétiens qui se donnent des noms eux-mêmes. On peut voir ici les Juifs se donnent des noms eux-mêmes. Il y en a qui s'appelaient les Parisiens, l'autre les Sadducéens. Vraiment, Dieu avait juste créé un peuple, les Juifs, la nation des enfants d'Israël. Donc, ici, on voit que du monde qui sont allés plus loin, comme on a entendu dire, qui ont ajouté des lois orales à la loi parfaite de Dieu. Et puis, avec ça, ils se sont donnés eux-mêmes des noms, ils se sont tournés la vérité. Et puis, on voit ça aujourd'hui, avec beaucoup de religions, c'est sûr, mais même dans, je peux dire, le christianisme, beaucoup de personnes qui se sont donné des noms qu'ils ajoutent ou qu'ils substraient de la parole. En tout cas, je ne sais pas c'est quoi la, je pourrais dire la souche de ces noms-là, mais ça ne vient certainement pas de Dieu, le mystarisien, le mystadiciens. Pour moi, c'est eux-mêmes qui se sont appelés comme ça. C'est comme tu viens de dire, c'est comme toutes les religions qui sont dans le monde aujourd'hui, c'est toujours associé à un nom d'un tel ou d'un organisme, mais on voit que pour la plupart, c'est parce qu'ils ne veulent pas vraiment se soumettre, même en ce qui concerne les chrétiens. On est appelés à se réunir au nom du Seigneur Jésus-Christ ou sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on ne devrait pas avoir d'autres noms, mais dans le monde aujourd'hui, on a ajouté toutes sortes de noms. Donc, souvent, c'est parce qu'on s'éloigne des écritures, donc on va dire peut-être que ce n'est pas important, mais le moment qu'on s'éloigne petit à petit, ça va très loin là. Donc, aussi, qu'est-ce qu'on peut voir ici? que ces personnes-là utilisent quand même la parole de Dieu pour venir à Jésus. C'est comme aujourd'hui. Beaucoup des sectes religieux autour de nous, quand ils approchent les gens, ils utilisent toujours une partie de la parole de Dieu. Toujours. C'est un peu comme le diable quand il est venu pour tenter le Seigneur dans le désert. Il utilisait aussi la parole, mais c'est toujours des parties de la parole. Donc, ici, ils viennent pour dire ce que Moïse avait enseigné dans la loi. C'était vrai, mais eux veulent apporter ça pour dire à Jésus, pour prouver vraiment qu'il n'y aurait pas de résurrection, là. Mais Jésus va leur répondre. Du pharisien, puis du saducéen, ils ne sont pas mentionnés dans l'Ancien Testament. On pourrait penser qu'ils ont été, c'est des groupes qui ont été formés entre Malachie et Matthieu. Oui, probablement. Oui, parce que ce temps-là, Israël était très éloigné de Dieu. Il allait toujours au temple, il faisait toujours la cérémonie, mais c'était un peuple qui était très éloigné de Dieu. Donc, c'est le moment que le peuple s'éloigne, qu'il y a toutes sortes de faussetés qui vont pénétrer, là. Puis probablement, c'est ça. C'est toutes des personnes qui sont sorties dans ces temps-là, là. Oui, c'est parce qu'il y a 400 ans entre Malachie et Mathieu. Oui, c'est ça. Il s'est peut-être beaucoup éloigné dans cette période-là. C'est comme ça que ces groupes-là ont commencé, là. Souvent, c'est, comme on a mentionné, vraiment qu'à la base, les pharisiens, je ne sais pas si le groupe s'est fait en même temps, mais lorsqu'ils ont commencé à construire les synagogues, c'était avec le but de préserver la loi puis d'enseigner la loi. Mais, là, je ne peux pas dire à quel moment qu'il s'est personnellement fait créer une division entre les deux groupes qu'on voit ici, saducéens et pharisiens, lorsqu'un croyait que la loi orale en fait, qu'elle a eu dit qu'elle existait, mais qu'elle avait été transmise de génération en génération et était équivalente à la loi écrite. Là, tu avais les saducéens qui ne croyaient pas. Ils s'étaient forcément créé une division entre ce groupe-là puis il y en avait qui voulaient rester à la loi écrite. D'autres disaient qu'on pouvait en ajouter. Puis, du temps du Seigneur et même après, c'est qu'il y a beaucoup d'écrits puis même pour le juif aujourd'hui qui dérive de ce groupe-là qui découle du groupe des pharisiens, mais ils vont croire des choses qui, pour eux, sont aussi vraies que ce qu'elle écrit dans l'Ancien Testament, mais ce qu'elle écrit dans ces autres livres-là puis vraiment, c'est vraiment loin de Dieu. Souvent, c'est ça que, même si à la base, il y avait une bonne intention de vouloir préserver la loi, c'est comme le Seigneur a pu leur dire, vous sonder les Écritures parce que vous croyez avoir en elle la vie éternelle, mais ce sont elles qui arrivent au témoignage de moi, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Puis, il y a encore des Juifs comme ça aujourd'hui. Évidemment, il y a un groupe de Juifs qui s'appelle les Aridim, qui en hébreu veut dire c'est ceux qui craignent Dieu. Puis, eux, ils passent leur journée à étudier la loi, mais ils sont loin de Dieu. ils sont sans crise, ils sont sans sauveur, toujours dans notre péché. C'est ça, si on ne connaît pas Dieu, donc, on peut aller dans toutes sortes de directions. Parce que, de ne pas connaître Dieu, premièrement, on ne se soumet pas vraiment à la parole de Dieu. on prend une partie, mais aussi, on veut aussi ajouter la pensée des hommes. Donc, c'est pour ça, comme aujourd'hui, comme on dit, si on n'est pas né de Dieu, on ne va pas se soumettre à la parole de Dieu. On se soumet plutôt aux écrits des hommes. Même, si vous parlez avec le musulman, eux aussi, on leur livre. puis pour eux, leur livre, c'est aussi le livre qui vient de Dieu même. Puis, si vous lisez dans le Coran, ou même dans le livre des Mormements, vous allez lire beaucoup de passages de la Bible. Mais, quand il y a des choses qui sont écrites dans le livre des Mormements qui contredis ce que la Bible enseigne, si vous parlez avec un musulman ou un Mormement, plutôt de dire que c'est la Bible qui est vraie, puis c'est leur livre qui est faux, ils disent que c'est leur livre qui est vrai, puis la Bible a été falsifiée. C'est ça qu'ils vont vous dire. Donc, puis ça, c'est pareil pour tous les groupes religieux. Plutôt de se soumettre à la parole de Dieu, qu'on ne doit pas ajouter ni retrancher, on nous dit qu'elle est falsifiée parce que ça ne concorde pas avec leur enseignement. Puis, c'est bien facile à comprendre que c'est leur livre qui est faux parce qu'une chose qu'on peut dire, c'est que c'est venu longtemps après. Et même les musulmans sont venus 600 ans après Jésus-Christ. Quand le prophète s'est présenté, vous savez que les juifs, même dans ce temps-là, l'ont pas reconnu comme un vrai prophète. Puis même les chrétiens qui vivaient dans ce moment-là, depuis 500 ans, ou 600 ans, n'ont pas reconnu Mohamed comme un prophète de Dieu parce qu'il enseignait contraire à ce que les autres prophètes avaient enseigné. Donc, c'est toujours ça la même chose. Mais la raison, c'est que quand on n'est pas né de Dieu, on peut y aller dans toutes sortes de directions. Donc, le verset 29 nous dit « Vous êtes dans l'erreur ». Donc, ça, c'est une chose aussi que nous, chrétiens, il faut qu'on soit capable de discerner quand il y a des personnes qui viennent en disant qu'elles viennent de la part de Dieu. Pouvoir discerner leur erreur. Il ne faut pas avoir peur de leur dire non plus. À un moment donné, il faut leur dire que vous êtes dans l'erreur. Jésus leur dit « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Donc, c'est assez direct, ça. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans la fausseté. À un moment donné, comme je l'ai dit, il faut arriver à ce point-là qu'on puisse discerner qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est faux. Oui. On peut passer, Léon, à la fin de l'Apocalypse, dans 22, il parle de ça. On peut passer verset 22, verset 18, « Le Chor, à qui, quand, en tant que paroles et en tant que paroles de la prophétie de ce livre, quelqu'un y ajoute quelque chose qui le retranchera des fléos dans ce livre. si quelqu'un retranche quelque chose de paroles du livre de ce livre, il retranchera la part de l'art de la vie et de la ville sainte de ce livre. Il faut voir là qu'il dit que quand il ajoute ou qu'on retranche quelque chose, il va le retrancher. Hein? C'est ça. C'est comme tu disais à Jolien, il y a beaucoup que l'assisturien de mettre la bible, il disait que la bible n'est pas vrai, c'est lié la 2, c'est la meilleure. Ça veut dire que c'est lié à la main, c'est lié à la divine. Il dit bien qu'il ne faut pas agiter quelque chose ni attranger quelque chose. Pour moi, c'est des écritures probablement de l'Ancien Testament à ce moment-là parce que sur tous les livres de Moïse et parce que la parole de Dieu n'était pas complète dans ce temps-là, on n'avait pas le Nouveau Testament. Mais on sait que Paul nous dit dans la deuxième épître à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu même quand Paul a dit ça. Les écritures n'étant pas encore complètes mais aujourd'hui, on a la complicité on peut dire de la parole, elle est complète mais toute écriture est inspirée de Dieu. Mais ici, probablement comme tu viens de dire, c'est associé aux écritures de l'Ancien Testament, l'écriture de Moïse on dirait. Je pense que tu avais d'autres pensées là-dessus. Non, c'était juste une question pour voir s'il y avait un verset spécifiquement que peut-être le Seigneur faisait référence ici mais je pense qu'il ne comprenait pas exactement c'était quoi les lieux célestes. Je pense qu'une des choses qu'il n'avait pas bien compris qu'il n'y ait pas de mariage, je ne sais pas si évidemment on n'était pas là mais je ne sais pas si les patriarches de l'Ancien Testament c'est eux et j'aimerais penser qu'ils savaient au moins ces choses-là peut-être qu'ils d'une manière ou d'une autre ils savaient qu'il n'y avait pas de mariage et que c'était juste tout consacré au Seigneur. Pour sûr il y a une chose qui ne se disait pas puis le Seigneur n'a pas opté pour dire que c'était dans l'erreur parce qu'eux sont venus au Seigneur puis c'est mis clair qu'ils ne croyaient pas dans la résurrection ils disent qu'il n'y a pas de résurrection puis ils amènent un histoire au Seigneur en disant voilà il y avait qu'est-ce que Moïse nous dit puis le Seigneur va premièrement commencer à répondre ça pour leur dire justement qu'à la résurrection les hommes ne prendront pas de femmes et les femmes ne prendront pas de mari puis il va vraiment par après citer un verset des Saintes d'Écriture en ce qui concerne la résurrection n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit je suis le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants on peut y faire référence quand Dieu dit ça pour faire ressortir que ce verset-là il parle que Dieu est vivant Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants donc en lisant ça vous auriez dû comprendre qu'il y a une résurrection peut-être ça les aurait poussé à penser qu'est-ce qui va se passer à la résurrection mais c'est pas parce que je comprends pas qu'est-ce qui va se passer à la résurrection qu'il n'y a pas de résurrection c'est de voir dans les Écritures il y a une résurrection les détails qu'est-ce qui va se passer après Dieu peut soit le révéler ou parfois il peut y avoir des choses qui ne sont pas révélées comme que nous aujourd'hui on ne sait pas tout ce qui va se passer dans l'éternité mais une chose qui est concrète on va être là il va y avoir une résurrection même Abraham savait ça parce que une des raisons pourquoi il était prêt à offrir Isaac c'est parce que les Écritures nous disent en hébreu ils pensaient que Dieu était puissant même pour ressusciter les morts donc je pense que même ce que Jésus fait référence ici au verset 29 quand il dit vous ne comprenez pas ni la puissance de Dieu c'était la puissance qu'effectivement Dieu étant tout puissant ce n'est pas quelque chose de difficile pour lui de ressusciter les morts à propos du verset 30 quand il dit « Réussion des hommes ne prendra pas de femmes ni les femmes de marée » dans le ciel est-ce qu'on va se reconnaître je crois qu'on va se connaître moi je crois qu'on va se connaître mais on ne sera pas comme mari et femme mais on va se connaître pour sûr on va rencontrer Moïse on va rencontrer la faute Paul tous ces hommes-là tous ces hommes de foi vraiment qui ont marché avant nous on aura beaucoup de discussions ensemble je pense que dans un des thèmes dans le livre ou l'épître aux Thessaloniciens c'est que ils pensaient d'une manière que peut-être il avait manqué l'enlèvement ou quelque chose comme ça mais ils pensaient à ceux qui étaient morts mais l'apôtre Paul leur dit il leur parle il peut trouver de verser ici d'enlèvement qui s'en vient puis il dit rassurez-vous avec ces mots donc c'est pour une chose une assurance ou une source de joie pour le crétien de savoir qu'un jour on va revoir ce qu'on ce qu'on a perdu ce qu'on a qu'on aimait qui sont morts dans le Christ donc moi je pense que les écritures expriment qu'on va être capable de reconnaître le monde peut-être pas je sais pas si on va être capable de reconnaître Paul sans que lui nous dise bonjour je suis Paul la faute mais nos proches nos amis qu'on a perdu dans le Seigneur je pense qu'on va être capable de les reconnaître ce que tu penses Vio comme tu as dit tantôt on va voir à tous ces grands de l'Ancien Testament mais le plus grand qu'on va reconnaître ça va être le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il va y avoir des marques sur lui je pense je pense qu'il va y avoir des marques dans ses mains dans ses pieds dans son côté c'est pour ça qu'on va le reconnaître plus que les autres parce qu'on va tout avoir des corps changés le moment quand le Seigneur vient pour nous enlever et mort en Christ ressuscite on va tout avoir des corps transformés ce corps ici ne peut pas habiter le ciel il peut être des corps pour habiter le ciel donc c'est complètement une autre sphère et comme il dit dans 1 Corinthiens 15 il dit que chaque comment je dirais chaque chose a sa sphère parce qu'il va être quelque chose pour le chrétien on ne peut plus avoir de maladie puis de douleur on va être dans le ciel puis on va être comme ça le dit au verset 30 comme les anges comme les anges de Dieu qu'on va être j'aurais une question à poser disant qu'en la type on a parlé à quelqu'un comment être sauvé il n'a pas voulu être sauvé il est mort dans ses péchés on va être là il va tenir moi je crois que oui je crois que toute personne qu'on aura parlé l'évangile même au jour du jugement nous on va être là aussi au jugement on ne sera pas du côté des des jugés on va être du côté du Seigneur c'est là la dernière fois pour moi qu'on va voir nos bien-aimés ceux qui qu'on aura parlé de l'évangile mais qui auront refusé qu'ils seront morts dans leur péché c'est la dernière fois qu'ils vont nous voir c'est là qu'ils pourront dire ils m'avaient dit ça pourtant lui il m'a parlé de ça pourtant lui quand j'étais sur la terre donc je crois ça je crois ça je crois ça pareil mais allez donc si on termine avec le verset 32-33 donc Jésus met ça bien clair devant eux autres verset 31 pour ce qui est de la résurrection des morts n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit Dieu vous l'a dit par sa parole parce qu'ils connaissent la parole donc c'est Dieu qui vous a dit ça par sa parole mais c'est comme quand on lit dans Jean chapitre 5 il dit si vous croiriez aux paroles de Moïse vous croiriez aussi à mes paroles mais vraiment à cause qu'ils étaient loin éloignés de Dieu ils prenaient des parties ils faisaient ce qu'ils faisaient leurs affaires vraiment comme beaucoup de monde aujourd'hui on se justifie nous-mêmes on est prêt à rejeter la parole mais je suis le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob Dieu n'est pas Dieu des morts mais des vivants donc Dieu est le Dieu des vivants c'est là que ça dit que la foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus donc on voit que la foule eux ils ont été frappés par cet enseignement mais les chefs religieux restent toujours endurcis donc à moins que les frères ont d'autres pensées sinon un frère pourrait terminer par la prière et des fois il y en a qui disent que le témoignage le témoignage de deux de un témoin s'est séparé mais il faut avoir deux témoignages puis oh qu'est-ce que le Seigneur Jésus il manque il manque l'autre le témoignage de trois comme il dit comme le Seigneur dit Dieu a dit je suis le Dieu d'avoir Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob donc il manque le témoignage de trois trois hommes à l'ancien de l'ancien de l'ancien de l'ancien approuvent que la vérité est là dans l'évangile de Marc lorsqu'on trouve le même récit le Seigneur termine en disant vous êtes grandement dans l'erreur puis comme c'était mentionné l'erreur en particulier en ce qui concerne la résurrection on voit même que les corinthiens étaient venus affectés par ça qu'il n'y a pas de résurrection puis s'il n'y a pas de résurrection mais Christ n'est pas ressuscité puis si Christ n'est pas ressuscité mais ceux qui ont cru en lui sont encore dans leur péché les conséquences sont graves la vérité de la résurrection touche les croyants mais à la base on peut dire le plus grand fondement de la résurrection ce qui est le plus important c'est la résurrection de Christ puis de là c'est la vérité de la résurrection lui est ressuscité comme le prémisse mais il va en avoir d'autres qui vont ressusciter tous ceux qu'on crue en lui dans cette lettre en terminant on veut au nom du Seigneur Jésus-Christ on te remercie pour ce temps précieux qu'on a eu ce soir pour pouvoir te prier et ouvrir des fins d'éviture pour être instruits dans ta parole et Père on te remercie pour ce sujet précieux à tes enfants le sujet de la résurrection et on te remercie pour cette grande vérité et Père parfois on chante en lien avec cette vérité quand sur l'ordre du Seigneur bientôt les tombes s'ouvriront et Père c'est quelque chose qui va prendre place bientôt et comment c'est vrai sur l'ordre du Seigneur celui qui par sa parole pouvait calmer les eaux par sa parole pouvait chasser les démons on prend en espère ça va être un jour glorieux où il va appeler les siens comment c'est le bé qui va revenir sur les nuées il n'enverra pas un ange pour venir chercher les siens il va venir lui-même ça va être un jour merveilleux un jour glorieux où tous ceux qui sont morts en crise vont revenir à la vie et ceux qui seront vivants dans ce jour leur corps va être transformé et tous ensemble allons aller à la rencontre du Seigneur sur les nuées et Père jusqu'à ce jour on te prie que Dieu puisse nous préserver qu'on puisse garder nos regards fixés là-haut et qu'on puisse continuer par ta grâce à travailler dans ton oeuvre on te prie encore place devant toi toutes les requêtes qui ont été placées tes enfants qui souffrent dans leur corps et les parents et la parenté de tes enfants qui sont aussi dans la souffrance dans leur corps et qui sont toujours dans leur péché et on te prie pour eux qu'on puisse avoir la joie de les voir sauver au nom du Seigneur Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada